Musique L'Académie de Kavolac est la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Kavolac. C'est la Chambre d'Agriculture de Kavolac qui a initié cette importante activité qui est désormais inscrite dans son agenda. C'est-à-dire la Foire internationale de Kavolac qui est née cette année du 25 janvier au 14 février à sa 7e édition. Dans le cadre de la collaboration qui a toujours été une collaboration dynamique et fructueuse entre la Chambre de Commerce et l'IA de Kavolac, nous avons été invités à participer ou sinon à organiser le concours de didactique de la FICA qui est l'occasion pour les élèves des différents lycées de l'Académie sur la base du volontariat et en accord avec les équipes pédagogiques respectives et les services de talisman, les proviseurs. Ces élèves, ces lycées s'engagent pour disserter, concourir autour d'un thème non moins important que celui de la sécurité alimentaire dans un contexte économique global, la résilience des terroirs. Ce thème est d'autant plus important qu'il est d'actualité parce qu'aujourd'hui il résume toute la problématique actuelle de rareté des denrées alimentaires dans un contexte de changement climatique avec les perturbations du plan sécuritaire. Les élèves sont donc amenés à travers ce thème à développer, à disserter pour trouver des solutions, analyser le thème sous l'angle de la sécurité, sous l'angle de la souveraineté alimentaire, mais sous l'angle de la souveraineté économique tout court. Et nous sommes également d'autant plus satisfaits que cette collaboration entre la Chambre de commerce qui est une structure très impliquée dans le développement local, dans le développement à la base, alors cette collaboration permet de comprendre les relations, le dialogue nécessaire entre les structures de l'élement à la base et l'éducation parce que nous, nous avons pour mission d'assurer le développement de l'éducation, de la formation au niveau régional pour le compte du ministère de l'éducation nationale. Autant la mission de l'école, c'est de servir de centre incubateur pour préparer les citoyens de demain, mettre à la disposition de l'économie nationale les acteurs à mesure d'être des cadres, à mesure d'être des citoyens, des acteurs de développement à la base, mais également au niveau des structures de développement à la base, ces structures ont besoin de l'accompagnement de l'école pour cofiner nos orientations. Cette idée vient du président Sérigny qui a pensé que lorsque nous devons organiser une fois, qui fait la priorité aux échanges économiques, de réserver une autre partie à des échanges intellectuels. Et c'est la raison pour laquelle chaque année, nous avons pour habitude de réserver une journée aux écoles. Et le prétexte, c'est de prendre référence sur le thème de l'Africa, le thème principal de l'Africa, pour que les autres écoles, lycées, instituts de formation de la région puissent faire des productions par rapport à ce thème central. Nous avons reçu 19 productions au niveau de l'inspection d'académie de Kaola. Et sur les 19 productions des lycées de formation, nous avons retenu les 8 qui sont aujourd'hui là pour faire ce qu'on appelle la partie orale, pour déterminer les 3 lauréats. Il y a une participation record. D'abord, par les productions, nous avons doublé le nombre de participants, mais aussi par la présence des élèves. Vous avez vous-même remarqué que les élèves sont bien présents. Et ensuite, je voudrais terminer par le travail excellent de l'inspection d'académie. Donc, si cette journée a été une réussite, c'est grâce au travail de titan abattu par l'inspection d'académie de Kaola. Et je voudrais remercier l'inspecteur d'académie au nom du président Seringbou pour ce travail. Il a mis toute une équipe pour gérer ce concours didactique. Et là, ça montre que dans une région, on peut avoir ce qu'on appelle un partenariat entre services qui t'admettra à la région de Kaola pour pouvoir réunir.